Musique 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 Bonjour chers élèves Je voudrais ce matin vous dire que la jeunesse pour moi est très très importante c'est pourquoi nous avons décidé vraiment de réduire le train de vie du gouvernement en mettant croix sur le véhicule cylindrée et cet argent sera réinvesti nous avons déjà vendu le véhicule qui sera investi dans la formation professionnelle c'est à dire dans un pays il faut des artisans, des ouvriers pour construire le pays je voudrais tout simplement vous dire ce matin et redoubler encore davantage le courage pour construire notre pays parce que la Guinée se construira avec ses enfants et personne d'autre ne fera notre place c'est à nous de construire notre pays et pour ce faire il faut une bonne formation pour qui a la qualité il faut cultiver l'excellence il faut continuer à réduire nos blasons merci et bon courage à tout le monde aujourd'hui le président est sorti du palais pour proposer les premières pierres la construction et rénovation du centre de formation professionnelle de Donka c'est une opération à laquelle il tenait particulièrement à coeur je vous souviendrai qu'en début janvier il avait instruit de prendre des dispositions pour revendre les V8 les gros cylindrés de l'Etat pour réduire les trains de vie de l'Etat mais également orienter les montants récoltés dans l'éducation et la donner priorité à l'enseignement technique et à l'enseignement professionnel donc c'est ce qui a justifié la sortie du président où j'aurais proposé la première pierre mais vous pouvez comprendre que la Génège guénienne a besoin de formation surtout d'hommes de métier vous ne pouvez pas comprendre que jusqu'à présent on continue à réussir des cas d'immigration clandestine très élevés au sein de la jeunesse et que les demandeurs d'asile à l'étranger ou nos frères guéniens soient les plus grands demandeurs en formant les jeunes guéniens dans le domaine professionnel dans le domaine technique cela va réduire considérablement à l'avenir la sortie de nos jeunes et permettra de créer certainement des emplois et de l'emploi surtout qualifié dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens il est quand même important que par l'éducation que la Guinée se construise et c'est le créneau du président qui compte en faire d'autres actions comme ça tout le long de la transition mais également au cours de la visite de la profiter saluer et remercier le personnel encadreur encadreur et le département de tutelle qui tout le jour fait du mieux qu'il peut pour donner de la formation aux jeunes guéniens je profite également de l'occasion pour les saluer et les remercier il a également profité au cours de la visite pour dire aux jeunes de prendre beaucoup de courage et il a conscientisé quand l'avenir du pays il leur a dit que l'avenir du pays leur appartenait de prendre du sérieux et de travailler c'est le sens essentiel du message qu'il a apporté aujourd'hui donc au cours de la traversée en revenant au palais la population est sortie grandement et massivement de Donka jusqu'à la rentrée du bon médecin pour acclamer vivement son président pour lui signifier pleinement que toutes les actions qui sont en train d'être posées tout le jour ressentent ça de façon très positive et l'encourager à partir et de donner à la Guinée la refondation dont il a parlé depuis le 5 septembre et ça sera son credo tout le jour je vous remercie merci Kadi 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 Sous-titrage 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 Sous-titrage